Merci Jean-François. Bien, merci beaucoup Michel Amiel pour cette présentation. Moi je suis très heureux d'être là ce soir. C'est vrai que pour moi Michel Amiel a été quelqu'un d'important dans ma carrière puisqu'il a guidé mes pas dans le domaine de la radiologie pendant disons de nombreuses années et qu'on a eu l'occasion d'interagir entre Grenoble et Lyon sur pas mal de sujets. Je salue aussi Christian Colombelle qui est ici et avec qui on a partagé quand même aussi beaucoup de choses à ses débuts qu'on rappelait tout à l'heure de l'imagerie médicale. On y reviendra qui après une période de latence assez longue entre les années 1920 et les années 1970 où l'image était de type photographique et projective a connu grâce à l'arrivée de l'informatique, de la microélectronique des développements considérables puisqu'on a pu faire comme vous le savez de l'imagerie en coupe où on saucissonne le patient reconstruit en 3D etc. Donc on va revoir tout ça. Donc c'est vrai que je ne suis pas là pour finalement vous vanter tous les développements en imagerie médicale qu'il peut y avoir dans différents domaines de la pathologie mais c'est un petit peu aussi au titre du musée grenoblois des sciences médicales où on a à coeur la conservation du patrimoine et sa valorisation et à ce titre, moi je suis assez heureux de pouvoir revenir sur cette période et de vous montrer un petit peu comment les choses se sont structurées les unes par rapport aux autres avec des développements importants sur le plan technologique et sur le plan de la recherche dans ce domaine. Donc j'ai une petite flèche. Voilà, alors les développements au cours des 50 dernières années ont bénéficié de ceux des capteurs de la microélectronique de l'informatique de la synergie des compétences locales en tout cas à Grenoble avec disons un levier important celui des laboratoires qu'on appelle l'ETI Laboratoire d'électronique et de technologie de l'informatique du Centre d'études nucléaires où il y avait tout un panel d'ingénieurs et de techniciens qui étaient en lien avec des partenaires industriels comme la CGR ou Sofa Médical et qui ont au début, disons, eu un rôle très important. Bien entendu à l'université, les physiciens et les informaticiens ont apporté leur contribution et les médecins, ben oui, bien sûr, nous aussi on était directement intéressés par, disons, ces techniques qui nous permettaient de faire des meilleurs diagnostics et de mieux suivre nos patients. Il faut saluer, je crois que c'était vrai à Lyon aussi mais en tout cas à Grenoble le fait que l'UFR de médecine et ses différents doyens je ne vais pas les nommer tous ici ont su accompagner tout ça avec des recrutements ciblés et la structuration de la recherche à l'interface physique-médecine. C'est vrai que le pôle grenoblois dans le domaine, disons, scientifique avait déjà une certaine assise dans le domaine médical, il l'avait peut-être moins mais c'est vrai qu'à l'interface physique-médecine on a pu réaliser un certain nombre de choses. Voilà, alors ces développements ont bénéficié aussi et je crois que c'est important de le rappeler d'une dynamique régionale autour d'un pôle de génie biologique et biomédical que coordonnait Christian Colombel qui a été créé en 1979 avec le soutien de la région et il a eu un rôle très structurant à la fois sur le plan de la formation avec la création en 1983 d'un DEA régional équivalent de ce qu'on appelle un master aujourd'hui, master 2 dans laquelle il y avait une option imagerie médicale dont Michel Lamiel était responsable et puis après on a pris le relais avec Didier Revelle et d'autres. Donc sur le plan de la formation je crois que ça a été très important et je retrouve des fois dans des réunions diverses ou variées des gens que je ne reconnais pas qui me disent ah ben je vous reconnais vous occupez du DEA GBM 30 ou 40 ans après donc je pense qu'il y a des gens que ça a quand même marqué. Sur le plan de la recherche donc il y avait cette originalité de monter des projets collaboratifs qui engageaient la région les universités les organismes institutionnels donc CNRS, INSEAM ou CEA et des partenaires industriels. Et le bilan est quand même tout à fait significatif puisque entre 1979 et 1990 c'est 210 contrats de recherche qui associaient un laboratoire de recherche en Rhône-Alpes et un industriel qui ont été financés. Voilà, alors j'ai mis en bas les noms de quelques responsables et d'autres que je me plais à saluer à cette occasion. Alors vous verrez de temps en temps sur Mediapo, effectivement il y a des noms qui apparaissent ce n'est pas pour faire de la publicité ou nominative pour ces gens-là mais je crois que c'est important quand même de rappeler les gens qui ont eu un rôle significatif dans tous ces développements. Alors je reviens sur l'imagerie médicale c'est assez banal de dire qu'elle occupe aujourd'hui une place majeure dans la prise en charge de différentes affections dans le diagnostic de différentes lésions en complément de l'examen clinique bien sûr. Et nous les radiologues on a l'habitude effectivement de décliner cet apport à différents niveaux ce qu'on appelle le diagnostic positif de lésion c'est il y a lésion ou il n'y a pas lésion. Sur le diagnostic de nature la lésion mise en évidence est plutôt de telle ou telle nature. c'est une tumeur c'est un abscès c'est un hématome et vous voyez que ces techniques souvent vont pouvoir répondre précisément à ça ce qui est quand même intéressant puisqu'on n'a pas besoin d'y aller tout de suite pour savoir ce que c'est. Pour le diagnostic qu'on appelle d'extension on recherche des localisations secondaires ça peut être des métastases dans le cas d'un cancer mais ça peut être des localisations infectieuses dans le cas d'une septicémie mais c'est important aussi de faire le bilan de tout ce qui est atteint pour guider les gestes diagnostiques donc les ponctions ou des gestes thérapeutiques comme la chirurgie ou la radiothérapie et là aussi vous voyez tout l'intérêt d'avoir un examen qui vous permet un repérage précis des lésions dans les trois plans et d'une action physique sur celle-ci. Bien entendu ça va être important aussi dans le suivi de l'évolution des lésions traitées est-ce que le traitement est efficace est-ce qu'il ne l'est pas et puis l'imagerie occupe une place importante aussi aujourd'hui pour la recherche clinique puisque disons la catégorisation des patients qui vont être soumis au protocole de recherche qui est proposé et bien va comporter des critères d'inclusion et de suivi sur la taille des lésions sur leur nombre etc. Donc tout un panel disons d'intérêt qui justifie la place de l'imagerie aujourd'hui. Alors comme je le rappelais tout à l'heure jusqu'en 1970 l'imagerie médicale est de type projective de type photographique il y a une source X il y a un patient et puis il y a une plaque et on appuie sur le bouton ça fait une photo le rayonnement transmis vient imprimer la plaque photographique et donc c'était une radiographie qu'on appellera standard et bien cette radiographie standard a rendu d'énormes services on ne va pas dire le contraire mais on peut comprendre tout de suite que sur le plan de l'analyse morphologique c'était quand même pas parfait parce que disons toutes les différentes structures traversées se superposent sur un seul plan quand vous faites une radiographie pulmonaire vous avez les poumons vous avez les côtes vous avez la colonne vertébrale vous avez le coeur et donc c'est pas toujours évident disons de savoir qu'est-ce qui est devant qu'est-ce qui est derrière le cliché disons est construit à partir des lignes de tangence qui dépendent des incidences sur la radiographie pulmonaire j'y reviens vous voyez la silhouette du coeur mais vous voyez pas le détail du ventricule gauche du ventricule droit et des structures qui se trouvent à l'intérieur de cette masse vous ne voyez que les lignes de tangence et puis vous avez des déformations géométriques ce qui est devant n'est pas agrandi de la même façon que ce qui est derrière et donc quand il s'agit de faire des mesures précises de la lésion c'est pas toujours si évident que ça voilà en plus de ça sur le plan de l'analyse en contraste c'est à dire la texture finalement de l'image ces niveaux de gris sur le film et bien c'est assez qualitatif c'est comme un film ça va dépendre des constantes d'exposition c'est plus blanc ou plus noir en fonction de l'exposition que vous avez choisi et puis disons c'est assez limité puisque sur une radiographie standard vous voyez bien l'os vous voyez bien l'air et puis vous voyez disons les tissus mous eau et graisse que vous différenciez plus ou moins bien selon les cas alors ce qu'on appelle l'imagerie numérique en coupe et qui est donc aujourd'hui vulgarisée à travers l'échographie le scanner X la tomographie par positon ou par la médecine nucléaire par l'IRM etc a permis de repousser disons considérer de façon très importante ces limites puisqu'on s'affranchit des effets de superposition et de déformation on offre une analyse quantitative de chaque point image c'est ça qu'il faut bien comprendre à partir de la mesure d'un paramètre physique tissulaire on y reviendra en échographie on va mesurer en chaque point du plan le coefficient de réflexion aux ultrasons en imagerie X on va mesurer en chaque point image le coefficient d'absorption aux rayons X etc et pour arriver disons à ces performances et bien il a fallu lever des verrous technologiques concernant la qualité et le nombre des mesures nécessaires pour avoir ce qu'on appelle un bon rapport signal sur bruit il a fallu aussi maîtriser les questions de durée d'acquisition et de dosimétrie au patient on ne peut pas laisser le patient une demi-journée sur la table pour faire une image en le soumettant à une irradiation qui serait trop importante et il a fallu aussi résoudre la puissance et la rapidité des algorithmes de reconstruction et des postes de traitement là aussi il faut pouvoir analyser les images assez rapidement après leur acquisition donc vous comprenez très bien que tout ça c'était des verrous technologiques qui dépendaient de l'électronique des détecteurs et de l'informatique alors les principales modalités cliniques qui sont aujourd'hui disponibles et dont vous entendez parler c'est la tomodensitométrie donc encore appelée scanner X avec la mesure des coefficients d'absorption X qui sont directement liés aux densités électroniques des éléments constitutifs du tissu c'est l'écotomographie avec la mesure des coefficients de réflexion d'ultrasons qui dépendent de ce qu'on appelle les impédances acoustiques c'est la gammatomographie ou la tomographie par émission de positons avec la mesure de l'activité gamma d'un traceur isotopique qui est injectée aux patients et dont on a étudié la fixation et l'évolution temporelle et puis l'IREM imagerie par résonance magnétique avec on y reviendra la mesure du signal RMN des noyaux d'hydrogène qui nous renseignent sur l'organisation physico-chimique de l'eau tissulaire donc vous voyez toutes ces techniques ont quand même disons sur le plan de la mesure une origine qui est quand même très différenciée et on peut mieux comprendre pourquoi on va être obligé parfois de couper deux ou trois techniques pour essayer d'approcher au milieu le diagnostic parce que chaque technique va apporter elle-même disons des informations que n'apporte pas forcément l'autre je dis ça parce que disons les patients ne comprennent pas toujours pourquoi on multiplie les examens des fois on les multiplie c'est parce que sur le premier examen on n'a pas la réponse complète aux questions qu'on se pose alors à Grenoble ça va être l'objet maintenant de la présentation les principaux développements instrumentaux ont concerné les rayons X on les traitera dans cet ordre avec le scanner X le morphomètre 3D et la source synchrotron ce sont toutes les trois des techniques qui utilisent les rayons X la médecine nucléaire avec la caméra TEP ou les caméras disons ou les gamma caméras et l'IRM avec le volet imagerie et le volet spectrométrie de RMN mais pour ne pas nous redire les choses je resterai dans l'imagerie je parlerai assez peu de la spectrométrie alors allons-y donc première partie les développements en imagerie X donc l'atomo densitométrie ou scanner X alors là on est dans l'historique un premier prototype de tomographe corps entier à rotation seule alors tous les termes ont leur importance sur le plan technique rotation seule ça veut dire que ça faisait pas ça faisait que rotation les premières machines construites faisaient rotation translation avec un multidétecteur et un algorithme de reconstruction par déconvolution qui utilisent effectivement les propriétés de la transformée de Fourier on y reviendra un tout petit peu à la fin et construit au LETI laboratoire donc du CNG à Grenoble il est à peu près opérationnel en 1976 il était construit dans les caves du LETI et disons les promoteurs de tout ça c'est M. Gariot M. Tournier M. Allemand M. Chabannas Bonnefoy Bouvier Garderet alors le LETI n'a pas tout inventé sachez que disons il y a eu des précurseurs et notamment un M. Hunsfield qui en 1973 c'est un Anglais qui a eu le prix Nobel pour disons la matérialisation du concept d'imagerie en coupe à partir disons de projections mais bon le LETI avait en brillé assez rapidement bon ben fort de cette première maquette qui donne pas mal de résultats quand même un deuxième prototype est lancé avec pour partenaire la compagnie générale de radiologie qui était le partenaire industriel dans le domaine de l'imagerie qui existait en France qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il était racheté par le général électrique et cet équipement donc affiché de très belles performances déjà et on a eu la chance au CHU de Grenoble d'en bénéficier parce qu'on n'allait pas le mettre à la poubelle ça ne servait à rien qu'il reste au LETI et donc on l'a mis au CHU de Grenoble dans le service des professeurs Michel Gindre et Max Coulon qui ont été mes maîtres voilà et cet équipement restera utilisé pendant de longues années et pour moi c'est vrai que je le considère comme une étape fondatrice par rapport à ces développements de l'imagerie en coupe puisque disons les patients vont pouvoir bénéficier dès lors de cette nouvelle modalité et les médecins vont se familiariser et prendre une petite longueur d'avance dans l'utilisation médicale de cette technique qui n'était pas encore diffusée partout voilà cette technique va connaître des développements considérables par la suite mais vous voyez la machine était lancée et tout le monde effectivement se pouvait justement se féliciter de cette de cette acquisition alors voilà une image disons d'archive un peu ça doit dater de 1978 avec Edmond Tournier qui était le chef d'équipe disons à l'origine du projet monsieur Chabanas monsieur Bouvier peu importe mais bon c'est quand même sympa de pouvoir disons leur rendre hommage à cette occasion donc vous voyez ici il y a un tubix ici il y a un multidétecteur ici il y a une grande couronne qui tourne dans cette grande boîte et donc suivant le patient est allongé sur la table ici qui monte et qui passe dans le tunnel vous connaissez tous le scanner X et on va faire donc des coupes à différents niveaux en faisant translater le patient sur la table alors les équipements modernes actuels j'en dis quand même un mot parce que c'est quand même extraordinaire quand on a vécu le début de voir les performances qu'on a aujourd'hui nous la première machine du laitille je dis elle était très performante mais on faisait une coupe avec sa reconstruction ça prenait quand même une bonne minute et puis la machine revenait au point de départ et puis il fallait déplacer la table et puis on faisait une coupe encore on attendait une minute et puis etc aujourd'hui aujourd'hui on parle d'acquisition hélicoïdale et volumique encore entier c'est à dire que la machine dans un même mouvement la table avançant en quelques secondes vous balaye tout le patient ou disons toute une partie du patient les résolutions spatiales sont bien meilleures que le millimètre ce qui est quand même extraordinaire des doses d'irradiation qui sont optimisées on peut dire aujourd'hui relativement faibles avec des temps d'exposition très brefs je le dis pour les gens qui pensent ou qui pourraient penser que disons l'examen scanner X c'est un examen très irradiant c'est pas du tout le cas c'est des doses qui sont disons tout à fait tout à fait utilisables de l'ordre de ce que on faisait avec une radiographie standard et même souvent moins on a des reconstructions des images qui est instantanée et on peut puisqu'on a fait une acquisition 3D volumique reconstruire en trois dimensions comme on veut d'où la possibilité de guider des gestes interventionnels le patient étant sur la table puisqu'on a l'image 3D et qu'on sait exactement où on est on peut guider des ponctions ou des injections un peu ciblées on peut aussi faire des explorations fonctionnelles sur un mode angiographique ou sur des études de la perfusion en injectant un produit de contraste dans le patient tout ça c'est une petite cuisine radiologique aujourd'hui mais on voit le développement considérable j'ai pris cette illustration on aurait pu en prendre une autre au niveau thoracique cardiaque au niveau hépatique vous voyez qu'on est en mesure donc l'ensemble de l'examen après injection de produits de contraste iodé ça a duré ça a duré quelques on va dire de l'ordre de la minute on a l'ensemble du crâne on a l'ensemble des couples et on peut reconstruire après sur notre console informatique effectivement l'image de la névrisme ici sur l'artère cérébrale moyenne on peut voir ses rapports avec toutes les structures internes là je peux vous dire qu'il y a un hématome parce que je vois cette hyperdensité et puis si on reconstruit les images qui ont été faites pendant l'injection de produits de contraste et bien on a accès à la perfusion cérébrale et on peut voir que certains territoires sont moins bien vascularisés que d'autres du fait effectivement de l'anomalie vasculaire vous voyez tout ça c'est quand même assez extraordinaire c'est vrai alors le morphometre 3D donc ça c'est monsieur Amiel qui connaît ça mieux que moi mais il m'a donné quelques images pour vous l'illustrer ce qui est intéressant pardon ce qui est intéressant c'est de voir que dans la continuité disons de ce scanner X qui a été construit par le VETI et fort de l'expertise qui a été acquise et de la collaboration avec le général électrique qui a racheté la CGR entre temps le VETI développe un prototype de scanner X 3D on se dit si on sait faire 2D ce sera encore mieux si on faisait 3D c'est ce qu'il sait maintenant mais à l'époque c'était quand même disons pas évident et ceci préfigure les équipements angiographiques actuels ils permettaient effectivement des acquisitions volumiques une utilisation en angiographie donc toute la mise au point et l'évaluation de cet équipement se fera dans le service de radiologie de l'hôpital cardiologique de Lyon donc sous la coordination de monsieur Amiel et voici une image qui correspond je crois à l'inauguration de cette installation à l'hôpital cardiologique donc chez monsieur Amiel donc on est en 84 c'était quand même 94 j'ai dit 84 ah 94 pardon c'est une faute c'est 94 pardon voilà alors voici les premières images on peut dire que ce sont des premières mondiales parce que personne n'avait à disposition ce type d'outils sous la main et donc on voit ici une acquisition des artères coronaires on voit ici l'acquisition la reconstruction d'un anévris cérébral qu'on peut plus ou moins disséquer on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur comme on le fait aujourd'hui mais c'était déjà disons une acquisition 3D vraie alors dans les développements en imagerie X j'en parle de façon rapide parce que ça concerne moins disons l'aspect médical mais c'est quand même aussi disons tout à l'honneur de la région Rhône-Alpes et de son environnement scientifique en 1998 à Moiran un consortium avec Thalès Philips et Simens qui sont deux autres poids lourds de l'imagerie médicale l'un est hollandais l'autre est allemand décident d'implanter une plateforme de conception et de fabrication des détecteurs plans numériques qui vont remplacer finalement le film photographique pour les équipements de radiologie de demain donc là on est en 98 il y a un laboratoire commun avec le LETI qui apporte des compétences dans le domaine des détecteurs et puis il y aura une petite implication du CHU de Grenoble dans l'évaluation de certains de ces prototypes donc chez monsieur Coulon ce qui est intéressant de noter sans rentrer dans les détails c'est que ces détecteurs plan équipe aujourd'hui pratiquement toute l'étape de radiologie ils ont permis le développement de l'angiographie interventionnelle avec tous les gestes qu'elle permet et on peut considérer que c'est une grande réussite industrielle puisque Trixel est aujourd'hui leader mondial leader mondial il a plus de 50% du marché et il y a 750 personnes qui bossent là-dedans et qui sont en train de penser disons au progrès qui seront faits demain c'est vrai que c'est quand même une très belle réussite et on la connait peu ou on n'en parle pas assez voilà alors on est toujours dans l'imagerie X et donc on va parler maintenant un petit peu du synchrotron alors Grenoble qui était en compétition avec Strasbourg dans les années 85 pour l'implantation d'un très grand instrument qu'on appelle un synchrotron de troisième génération en fait on fait tourner des électrons dans cet anneau et en les déviant de leur trajectoire on peut créer un rayonnement X qui va pouvoir effectivement être utilisé dans une cabine on va dire de travail pour pouvoir faire différentes expériences et bien c'est sous le c'était monsieur Curien qui était ministre de la recherche à l'époque et qui a eu à faire ce choix délicat entre Strasbourg et Grenoble pour l'installation du synchrotron les Strasbourgeois étaient sûrs que ça allait être chez eux parce qu'ils étaient plus près de l'Allemagne et que disons c'était eux la capitale de l'Europe et puis en raison de l'environnement scientifique de Grenoble encore une fois et puis je suppose de gens qui se sont bien bougés au bon moment donc monsieur Curien a décidé que ça se faisait à Grenoble ce dont on se félicite bien sûr donc le synchrotron je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un accélérateur linéaire puis un accélérateur circulaire et on envoie des paquets d'électrons à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière dans ce grand anneau donc un tube dans lequel il circule et on les dévie un petit peu de leur trajectoire et à chaque fois qu'on les défie de leur trajectoire donc il y a émission d'un rayonnement X et d'une possibilité d'utilisation de ce rayonnement avec des performances qui sont on va dire en termes de flux à peu près un million de fois supérieurs à ce qu'on fait avec un tube rayon X médical et on peut disons gérer parfaitement l'énergie de ce faisceau etc donc il y a des applications très pointues qui se font en physique en chimie et en biologie et potentiellement en recherche médicale puisque c'est des rayons X et qu'on avait l'habitude aussi de travailler avec ce type de source et donc dans les années 85 et bien une ligne de lumière c'est comme ça que ça s'appelle est proposée pour une utilisation en recherche médicale et comme d'habitude en tout cas à cette époque une mobilisation assez forte de la communauté scientifique et médicale autour de ce projet les physiciens les informaticiens les médecins tout le monde dit c'est super et j'ai eu effectivement la chance qu'on me demande disons de participer de près à ce projet et donc en 1992 il y aura une jeune équipe qui est créée avec au début deux personnes ma pomme et puis Hélène Hélôme qui est une personne qui va après être recrutée par la SRF pour construire elle-même la ligne c'est une physicienne donc cette équipe va s'étoffer en unité une serme avec des recrutements ciblés toujours la même histoire et va pouvoir développer des projets de recherche pré-clinique et clinique on va montrer deux trois illustrations tout à l'heure alors c'est vrai que c'est disons facile puisque disons la source X qui est implantée à Grenoble elle est presque unique je dirais en termes de performance aujourd'hui au monde quoi qu'il y en a d'autres qui se profilent maintenant donc c'est vrai que quand on fait des travaux avec cette source X on a de la chance d'avoir une certaine visibilité internationale parce que les autres ils ne peuvent pas avoir accès au même outil c'est là qu'on voit que dans notre dans tout ça c'est vrai que les gens qui maîtrisent et qui disposent des outils les plus pointus ben effectivement ils ont quand même plus de chances de pouvoir faire avancer les choses on a pu obtenir et ça c'était important c'était madame Veil qui était ministre de la santé un soutien récurrent du ministère de la santé qui disons était convaincu que ben comme ça nécessitait un certain nombre d'investissements pour la logistique médicale auprès de cette ligne synchrotron et bien il fallait disons il fallait apporter un financement récurrent et ce qui a permis de signer une convention de collaboration entre le CHU de Grenoble et le SRF parallèlement à l'équipe disons grenobloise il y a une équipe lyonnaise qui s'est implantée aussi et qui continue de travailler donc l'équipe Creatis que tout le monde connaît ici avec François Perrin Isabelle Magnin que je salue voilà et qui ont ciblé des développements en microtomographie et des recherches sur la microstructure osseuse essentiellement alors voilà un peu comment ça se présente ce qu'on appelle une ligne de lumière nous on se trouve disons à l'extérieur du bâtiment parce que le faisceau X a besoin de diverger un petit peu donc il traverse tout cet espace ici et puis il arrive dans ce qu'on appelle donc la cabane d'utilisation où il y a effectivement il y a des salles de préparation du malade mais il y a surtout une cabine expérimentale avec une chaise bien sûr qui se balade dans toutes les directions le faisceau X arrive là-bas derrière le patient est là et il y a un détecteur très performant qui se trouve là et donc dans cette application en particulier qui se développe aujourd'hui un essai clinique en radiothérapie sur des patients qui ont des métastases cérébrales donc on va centrer la tête du patient sur la trajectoire du faisceau il y a un certain nombre de collimateurs qui vont être activés le patient va tourner de façon séquentielle dans ce flux de photons X et on va pouvoir à la fois avoir une image thomodensitométrique bien sûr pour repérer la lésion mais on va pouvoir aussi disons faire un dépôt de dose en utilisant à la fois le ciblage géométrique et dosimétrique puisque le patient est quelque part où sa lésion est chargée en iode alors ça je vous montre des images disons qui montrent aussi qu'on peut bien sûr faire de la recherche plus pointue là c'est de la micro tomographie sur un cerveau de rat mais c'est exactement pareil que ce que font François Sperrin ou Isabelle Magnin sur des os vous voyez quand même la résolution je vous ai mis ici la taille un cerveau de rat c'est pas très grand ça fait un centimètre et on a des résolutions spatiales qui sont de l'ordre de 50 microns donc c'est sûr qu'avec une source X normale ça serait quand même moins facile à gérer on peut faire des études de la perfusion etc on avait fait aussi disons il y a déjà une dizaine d'années même une quinzaine d'années ça n'a pas eu de suite mais c'était un projet de recherche qui était quand même assez amusant je vous ai expliqué très rapidement que je peux choisir très précisément l'énergie du faisceau X qu'on envoie sur le patient et bien en utilisant deux énergies de part et d'autre de ce qu'on appelle la raie d'absorption de l'iode et en soustrayant ces deux images on peut ne garder que l'iode et effacer presque tout le reste et c'est ce qui permet ici donc monsieur Amiel appréciera un patient qui a été un patient qui a été injecté avec de l'iode ici donc sa coronaire droite et il avait un stent donc un petit dispositif métallique qui est placé comme vous le savez dans la coronaire mais une fois que le dispositif métallique est placé dans la coronaire avec les rayons X conventionnels on ne voit pas tellement ce qui se passe à l'intérieur du stent puisqu'il y a le matériel métallique qui finalement fait écran et bien là avec cette histoire de faisceau monochromatique à deux énergies on peut effacer complètement ce qui n'est pas de l'iode donc on voit effectivement très bien on voit très bien qu'il y a une petite resténose dans le stent bon les cardiologues ont trouvé que c'était très amusant notre affaire mais que ce n'était pas fondamental pour eux et donc c'est vrai que ça vous montre les possibilités de tout ça alors voilà j'ai terminé pour les X vous voyez il y avait déjà quand même pas mal de choses à dire et puis il ne faut pas que je sois trop long alors la deuxième partie c'est les développements en médecine nucléaire alors la technique de médecine nucléaire il y a deux techniques la tomographie d'émissions monophotoniques on injecte on injecte un traceur qui est émetteur de rayonnement gamma et la tomographie par émission de positons on injecte un traceur qui est émetteur de positons et les positons quand ils vont rencontrer un électron finalement ils vont émettre deux photons gamma en opposition à la sortie le détecteur dans les deux cas il voit des photons gamma et bien là encore le laitie donc pardon je ne suis pas encore bien le laitie dans les années 80-85 va construire les premiers équipements TEP clinique qui proposent une innovation avec ce qu'on appelle une mesure de temps de vol c'est à dire qu'on est capable de mesurer le temps de parcours du photon gamma à l'intérieur de l'objet avec des détecteurs qui travaillent en coïncidence on ne va pas entrer dans les détails mais c'était quand même une innovation technologique relativement importante donc les promoteurs de tout ça c'était encore Robert Allemand Edmond Tournier voilà c'était un programme alors c'est important de le noter qui a été financé par un contrat de plan état-région on y reviendra quand on parle de la RMN tout à l'heure c'est vrai que après le pôle GBM et par la suite la région Rhône-Alpes a quand même été disons a bien suivi tous les progrès tous les projets qu'on a pu lui soumettre parce qu'elle voyait bien l'intérêt de tout ça donc c'est un projet qui était financé par un contrat de plan état-région où il y avait Rhône-Alpes puisque disons il y avait un équipement qui était prévu pour Lyon il y avait la Normandie puisqu'il y avait un équipement qui était prévu pour Caen et il y avait l'île de France puisqu'il y avait un équipement qui était prévu pour Orsay la livraison des trois équipements donc va se faire disons dans les années début des années 80 dans des villes effectivement comme Lyon qui dispose d'un cyclotron et il est à noter qu'en 1982 le Laeti va recevoir un prix international qui est quand même assez important justement pour cette instrumentation de médecine nucléaire et le côté innovant de tout ça le Laeti sera aussi sollicité par une autre entreprise qui s'appelait Sofa Médical pour le développement de Gamma Camera qui équiperont nombre de centres hospitaliers et là aussi il y a eu un transfert industriel relativement important qui va durer jusqu'en 2004 et après Sofa Médical va disparaître un petit peu du panorama des constructeurs d'équipements de médecine nucléaire alors voilà comment se présente comment se présentait ce tomographe TEP du Laeti qui était installé à Lyon c'est toujours un peu la même allure il y a un lit il y a un creux et puis disons il y a de l'électronique et de l'informatique qui tournent autour du patient et qui fait les mesures bon voici disons une image de Gamma Camera donc avec là encore les détecteurs Gamma qui tournent autour de la tête du patient possibilité de reconstruire des images dans différents plans la résolution spatiale n'est pas du tout équivalente à ce qu'on a pu voir en Scanner X mais ça permet des études fonctionnelles ou métaboliques qui sont tout à fait complémentaires de ce qu'on peut faire avec les autres techniques voilà alors donc à la suite de tout ça ça a effectivement favorisé le développement d'une recherche en médecine nucléaire en milieu universitaire et hospitalier il n'y avait pas que le laitille qui était donc concerné et en région Rhône-Alpes j'ai voulu quand même souligner ici que à Lyon la mise en place du CERMEP donc c'est fait dans la suite logique de l'implantation de l'équipement TEP du laitille le CERMEP que tout le monde connaît bien sûr ici est aujourd'hui une importante plateforme de recherche clinique et préclinique donc régionale puisqu'elle associe l'université Claude Bernard les hospices civils de Lyon l'INSERM le CNRS et d'autres acteurs régionaux comme l'université de Grenoble ou le CHU de Saint-Étienne elle va connaître un très fort développement qui se poursuit aujourd'hui puisque cette plateforme dispose d'autres équipements IRM MEG et des équipements pour l'imagerie et la recherche sur le petit animal à Grenoble les développements ont concerné non pas tellement les équipements mais les nouveaux traceurs qu'on appelle des radiopharmaceutiques avec l'équipe de Fagré et Catherine Guézy et la mise en place d'une plateforme de recherche clinique voilà donc j'en arrive effectivement à la troisième partie qui concerne l'IRM alors l'IRM imagerie par résonance magnétique nucléaire alors effectivement là c'est un petit peu compliqué disons essayer de préciser exactement ce qu'on mesure sachez que disons ce qui va nous intéresser dans la mesure c'est les propriétés magnétiques les propriétés magnétiques des noyaux d'hydrogène il se trouve que le noyau d'hydrogène est constitué d'un proton ce proton il a des propriétés électriques mais il a aussi des propriétés magnétiques et lorsqu'on va modifier les propriétés magnétiques de ce proton dans une phase dite d'excitation après il va y avoir une phase de relaxation et dans cette phase de relaxation et bien les propriétés magnétiques vont induire dans une bobine un signal électrique qui est celui qu'on va recueillir bon bref toujours est-il que je recueille un signal électrique sous forme d'une sinusoïde amortie qui m'apporte des informations sur la quantité de noyaux d'hydrogène donc d'eau parce que l'hydrogène est essentiellement présent dans l'eau dans les tissus et puis c'est là qu'il est mobile et sur les caractéristiques physico-chimiques de cette eau alors là c'était bon moi j'ai vécu ça effectivement comme quelque chose qui restera gravé puisque disons il y a eu encore toute une excitation autour de tout ça et que disons on était en première ligne donc c'était quand même plutôt sympa donc il y a eu une première réunion en 1978 à la direction générale de la recherche scientifique et technique à l'époque c'était monsieur Chevènement qui était ministre je crois et monsieur Bisconde qui était chargé du GBM des fois j'ai l'impression que je perds la mémoire mais des fois j'ai l'impression que je la retrouve voilà et donc il y a mise en place d'un comité de coordination national sous l'égide du ministère de la recherche je l'ai déjà dit pour accompagner ces recherches parce que disons des premiers travaux en 1975 ont mis en évidence que le signal RMN apportait des informations donc sur l'eau tissulaire et ses modifications donc fort de l'expérience du scanner X où on fait une image à partir de mesures de coefficient d'absorption et on a comme ça disons la possibilité sur une coupe de tracer un certain nombre de tissus et bien on se dit puisque surtout que ça avait été montré que disons par RMN on pouvait différencier assez facilement l'inflammation des tumeurs on se dit on va avoir effectivement une imagerie qui va nous montrer les tumeurs qui va nous permettre de faire ceci de faire cela en fait c'était quand même c'était une bonne idée parce que c'est à peu près vrai et donc pareil sous l'égide du ministère de la recherche et bien en tout cas à Grenoble il y a eu mais à Lyon aussi une mobilisation des compétences locales à l'université au CEA au CNRS au laboratoire des champs intenses Guy Aubert au CHU Michel Gindre au CRESSA centre de recherche et de santé des armées et puis il y a eu effectivement pour nous quelque chose d'important c'est la création du laboratoire de médecine et chirurgie expérimentale et comparée avec un nom pareil on se dit qu'on va faire des choses importantes et donc qui a été créé par monsieur Benhabide et auquel j'avais le plaisir de collaborer avec Michel Decor qui est un physicien et rémuniste de haut vol voilà puis en 1980 donc on apprend que la CGR la compagnie générale de radiologie dont on a parlé tout à l'heure s'engage à la construction d'un imageur IRM 05 Tesla et donc monsieur Amiel s'en rappelle sans doute bien en 1982 il y a des réunions une concertation régionale entre Lyon donc Michel Amiel Malet Briguet Didier Revelle qui démarraient aussi un petit peu dans ses affaires Grenoble Saint-Etienne en vue de se préparer à l'implantation du premier équipement IRM 05 Tesla construit par la CGR donc on a tous effectivement fait état du fait qu'on était les meilleurs et qu'il fallait absolument que ce soit en Ronald et puis si possible chacun chez nous et donc c'est vrai qu'à cette époque disons on avait la chance d'avoir un doyen qui était quand même extrêmement actif monsieur Sarrazin et donc il convainc le président de la CME qui était Jean Perret je donne son nom parce que c'était et le directeur du CHU il dit bon ben il s'agit pas de traîner il faut construire tout de suite un projet donc qui sera éventuellement régional pourquoi pas mais il faut demander au CHU de Grenoble de s'engager financièrement ça faisait quand même fallait sortir à peu près 2 millions d'euros bon le directeur du CHU il a suivi donc hop on dit ça y est le financement est acquis alors c'est vrai que quand on a un dossier avec un financement acquis c'est plus facile pour se présenter après dans les instances pour emporter le morceau donc le dossier a été proposé et validé par le comité national et donc mais c'était que disons ça jouait sur quelques mois parce que vu l'intérêt de la technique et tout et CGR avait bien entendu intérêt à implanter ces machines dans toutes les villes qui en faisaient la demande et donc Montpellier Bordeaux Paris Lyon Strasbourg verront eux aussi disons leur dossier honoré donc 1984 vous voyez ça va quand même assez vite on met en place des collaborations régionales et nationales avec la création du gramme et monsieur Amiel donc a participé de près à cette aventure je crois que même le premier congrès du gramme est à Lyon alors que je me rappelle anecdotiquement c'était monsieur Ernu qui était ministre de la défense et puis il n'a pas pu venir à l'inauguration parce qu'il y avait il y avait les autres en Nouvelle-Calédonie ah oui on avait fait péter bon enfin bref voilà 1984 alors ça aussi c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a vu à travers ce gramme groupe de recherche des applications du magnétisme en médecine donc ça faisait un peu magnétiseur mais non c'était pas du tout ça mais à travers ça toutes les villes universitaires donc Bordeaux Strasbourg Marseille Lyon Grenoble etc se stimuler les unes les autres pour proposer des projets pour pour travailler ensemble et il y a eu vraiment disons une très bonne ambiance au niveau de ce gramme qui réunissait qui réunissait des radiologues des physiciens des médecins des ingénieurs et des étudiants parce que disons finalement dans ce genre d'aventure ce qui est important c'est d'avoir des bons étudiants qui suivent bon en 1985 alors là c'est une étape aussi dont je me rappelle bien puisqu'il y a la création de l'unité IRM du CHU avec l'installation de l'équipement 05 Tesla et puis début du programme d'évaluation qu'on avait proposé donc voilà la machine la première machine 05 Tesla française voilà alors le principe de l'IRM je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'hydrogène vous avez compris que c'est des propriétés magnétiques des noyaux d'hydrogène qui nous intéressent et comme je l'ai dit tout à l'heure le signal mesuré lorsqu'on fait de l'imagerie RMN c'est essentiellement en différents points d'un plan de coupe qu'on a sélectionné là aussi avec des champs magnétiques on a un signal qui est essentiellement représentatif de la quantité d'eau qui est présente localement dans ce tissu et de son organisation physico-chimique voilà et on peut faire énormément de choses ici je ne vais pas rentrer dans les détails on peut suivre le tracé des fibres nerveuses on peut faire aussi de l'angiographie sans même injecter du contraste au patient ce qui est quand même assez joli la construction de l'image fait appel alors pour ceux qui aiment un petit peu la technique un puissant aimant 05, 1,5, 3 Tesla je rappelle qu'un Tesla c'est quand même 20 000 fois le champ magnétique terrestre donc c'est des aimants costauds il faut une chaîne radiofréquence pour faire cette phase d'excitation et récupérer le signal en retour il faut des systèmes de gradients de champ magnétique qui permettent de piloter dans l'espace donc dans les trois directions la valeur du champ et donc de faire la localisation spatiale et puis bien sûr il faut des équipements informatiques costauds qui associent différents processeurs et un système de visualisation d'images on est toujours dans la même logique voilà alors toujours dans cette dans cette historique parce que c'est de ça que je vous parle essentiellement pour que vous voyez un petit peu l'enchaînement des choses en 1994 donc on a une unité il y a une unité inserm qui est créée à Grenoble sous la direction de Michel Decorre qui était le physicien dont j'ai parlé tout à l'heure et qui était vraiment bon malheureusement il est décédé mais c'était vraiment un type super à la fois sur le plan personnel comme sur ses compétences en physique une unité qui a été reprise après par Christophe Segbart et Emmanuel Verbier peu importe et d'un institut fédératif de recherche donc comme l'a dit monsieur Amiel tout à l'heure que j'ai eu l'honneur finalement de coordonner puisque diriger puisqu'il s'agissait effectivement de coordonner les différentes compétences et les différents labos qui avaient des intérêts ou des velléités de développer quelque chose dans le domaine de l'ARMN ce qui nous a amené à créer une plateforme toujours pareil plateforme qui va grossir et qui permet effectivement après de répondre à un certain nombre d'appels d'offres ou de projets et en 2001 justement il y a eu un financement national pour l'acquisition du premier équipement IRM 3 Tesla dédié à la recherche clinique dans le cadre d'un appel d'offres qui s'appelait alors PSTRC c'était projet de soutien technologique à la recherche clinique projet et donc le projet proposait que cet équipement soit installé à l'unité IRM où il y avait déjà deux équipements cliniques au CHU de Grenoble et bien entendu derrière tout ça il y avait un projet scientifique assez costaud qui était commun entre Grenoble et Lyon porté à Grenoble par Michel Decor et à Lyon par Marc Janereau et André Briguet et ce projet donc dans l'appel d'offres nationales a été classé premier pouf donc on a eu une partie du financement et la région après s'est alignée et les partenaires institutionnels pour que ceci se fasse mais c'était encore disons un coup qui était bien joué en 2007 là encore disons en étant ensemble Lyon et Grenoble à la région on a fait un dossier relativement complet qui visait au renouvellement des équipements IRM de recherche à Grenoble et à Lyon en lien à Grenoble avec la création de l'Institut des Neurosciences et à Lyon avec l'évolution de la plateforme du CERMEP sur des programmes de recherche préclinique et clinique qu'on avait défini en collaboration voilà donc disons tout ça pour vous montrer qu'il y a des choses qui s'enchaînent et que c'est vrai qu'il faut rester très vigilant et puis il ne faut pas hésiter à suivre le mouvement à Grenoble donc on a eu la chance d'avoir des partenariats industriels avec Philippe et Brucaire qui se sont montrés des partenaires très assidus et comme nous l'avait appris le pôle GBM c'est vrai que disons dans ce domaine si on veut avancer il faut avoir des partenaires industriels et puis donc ça je le marque parce que ça c'était amusant et c'est sympa aussi on a eu une collaboration très suivie qui continue avec un hôpital en Chine dans une ville qui s'appelle Soucho près de Shanghai qui est jumelée avec Grenoble et là-bas on a trouvé des gens vraiment super des amis et puis ça continue et voilà c'était une très bonne très bonne affaire alors juste pour résumer les atouts de l'IRM en clinique mais aussi en recherche donc comme on l'a montré tout à l'heure un petit peu pour le scanner X on a des résolutions spatiales qui sont de l'ordre du millimètre voire mieux en 3D chez l'homme largement plus petite chez le petit animal on a les résolutions temporelles c'est à dire des temps d'acquisition qui sont de l'ordre de quelques secondes voire quelques minutes qui permettent des études dynamiques puisque disons je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant c'est une technique non agressive l'IRM on n'irradie personne il n'y a pas de rayon X il n'y a pas de rayon gamma on mesure simplement des modifications magnétiques donc on peut laisser le patient dans la machine tant qu'il faut pour faire un petit peu tout ce qu'on a envie de faire c'est une résolution en contraste très sensible qui donne accès à des images avec des informations multiples on peut faire de l'imagerie vasculaire on peut faire de l'imagerie de perfusion et d'oxygénation tissulaire de l'imagerie de diffusion l'imagerie métabolique l'imagerie fonctionnelle alors là j'en dirais quand même deux mots parce que que ça soit à Lyon ou à Grenoble c'est vrai que disons les neurosciences sont très friandes de ce type d'imagerie qui va nous permettre de regarder ce qui se passe dans le cerveau qui travaille pour voir un petit peu la connexion entre les différentes zones et pour voir un petit peu comment ça se passe alors c'est marqué ici et c'est important c'est une technique non invasive elle peut être répétée à volonté et utilisable sur des durées longues si besoin donc que ça soit pour l'IRM fonctionnel ou j'illustrerai tout à l'heure aussi pour des gestes interventionnels ce qui est moins classique mais qui est quand même tout à fait important alors quand on fait de l'imagerie fonctionnelle le volontaire sain je ne vais pas appeler le patient parce que disons c'est souvent un volontaire sain pour les expérimentations on passe au patient après il est placé dans la machine il a des lunettes qui lui permettent de voir un écran il a ce qu'on appelle des clés de réponse là vous voyez un petit peu comme une petite manette droite-gauche avant-arrière un joystick on dit en anglais voilà et il va pouvoir ainsi disons répondre à des questions ou faire disons un certain nombre de tâches alors voici l'ensemble disons de la machine de l'électronique et de l'informatique et donc voyez disons on va faire des images séquentielles répétées qui balayent tout le cerveau par exemple dans le plan axial comme ça donc on fait toutes les tranches du cerveau pof 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 ça prend quelques secondes et on présente devant les yeux du patient pendant on va dire une dizaine de secondes ou une vingtaine de secondes il n'y a rien pendant 20 secondes on lui dit de faire un mouvement avec la main droite donc il fait un mouvement avec la main droite vous voyez c'est assez trivial et puis pendant 20 secondes et puis après il ne fait plus rien et puis on lui dit de recommencer pendant 20 secondes il fait un mouvement avec la main droite et puis il ne fait plus rien et puis pendant 20 secondes il recommence etc. et on dépouille toutes ces images et avec des moyens informatiques un peu élaborés on cherche quels sont les points de l'image dont la variation de signal est corrélée avec ce qu'on appelle un paradigme d'activation on cherche à voir quels sont les points images qui ont bougé en fonction de cette affaire comme il bougeait la main droite les points images dont le signal bouge avec cette affaire ça doit être des points qui sont en rapport avec la motricité de la main droite et effectivement on s'aperçoit qu'ici il y a toute une zone qui correspond à la région centrale à gauche qui correspond effectivement à l'activation de la main droite vous voyez donc c'est finalement assez simple mais c'est quand même assez extraordinaire de penser qu'avec une technique non invasive vous pouvez comme ça explorer un petit peu n'importe quelle zone du cerveau par rapport à un stimuli que vous lui avez imposé voilà alors les gens des sciences cognitives se régalent ils font faire des tas de choses pas possibles à leurs patients pour essayer de comprendre un peu mieux disons d'analyser les émotions les machins etc enfin nous les médecins on s'intéresse surtout disons à ces aspects motricité sensibilité pourquoi parce que lorsque j'ai un patient et c'est le cas maintenant tous les jours presque qui a une tumeur cérébrale qu'il faut aller l'opérer est-ce qu'il faut tout enlever est-ce qu'il faut en enlever qu'une partie et bien ça va dépendre aussi de où se situent les voies nerveuses qui commandent la main le pied et la motricité par rapport à cette lésion parce qu'il ne s'agit pas effectivement disons d'avoir des suites opératoires qui soient trop compliquées et donc on peut comme ça repérer les différentes zones fonctionnelles qu'il faut préserver par rapport à la lésion elle-même et avec des techniques qu'on appelle l'imagerie de diffusion et de tractographie on peut même effectivement visualiser ici le refoulement de la voie pyramidale par rapport à la lésion et donc on peut dire effectivement au chirurgien qu'il peut y aller à peu près tranquillement ici sans qu'il y ait trop de déficit vous voyez je ne rentre pas dans les détails mais vous avez compris le principe alors ça c'est une autre une autre application enfin moi que je trouve intéressante mais qui ne se développe pas beaucoup chez nous pour des raisons un peu financières parce que mobiliser une machine IRM pour faire de la chirurgie alors que ça peut débiter un certain nombre de patients et alimenter le tiroir caisse de l'hôpital c'est pas tout à fait effectivement à l'ordre du jour mais dans la mesure où c'est une technique non invasive 3D qui permet effectivement de se repérer très précisément et bien on a montré disons à l'unité IRM en collaboration avec l'équipe de neurochirurgie Chabardès et une équipe de San Francisco le professeur Larson qu'on pouvait très bien effectivement opérer un patient sous IRM et lui implanter des électrodes comme on le fait ici dans le traitement de la maladie de Parkinson en allant lui mettre des électrodes qui après vont être connectées à un boîtier de stimulation comme un pacemaker ces électrodes il faut aller les placer dans un tout petit noyau qui se trouve ici à la base du crâne qui s'appelle le noyau subtalamique il fait 6 mm par 3 par 4 donc voilà et ça marche bien sûr l'intervention que si on est dedans et bien on a montré que ça pouvait très très bien se faire voilà bien entendu il faut utiliser du matériel un peu spécial puisqu'il y a un champ magnétique donc il ne faut pas qu'il y ait des outils ferromagnétiques qui se promènent dans le coin vous voyez on a même poussé ici j'avais récupéré un tabouret à magnétique dans ma cave donc la technologie est en route voilà pour terminer un peu les développements de ces différentes modalités d'imagerie se poursuivent à Grenoble comme ailleurs en lien avec les explorations physiologiques donc c'est vrai c'est que maintenant on mixe facilement l'imagerie avec des études fonctionnelles que donne l'électroencéphalographie la stimulation magnétique transcranienne la magnétoencéphalographie je l'ai dit les sciences cognitives et les équipes de sciences humaines et sociales sont particulièrement friandes d'imagerie de médecine nucléaire ou d'imagerie de RMN fonctionnelle les gestes guidés interventionnels se développent et vont continuer à se développer avec tout ce que permet la robotique moderne et puis il y a de nouvelles modalités émergentes comme l'imagerie optique qui se développe à Grenoble avec une équipe qui est encore issue du laitie et qui a créé une boîte qui s'appelle Flu Optique voilà voilà et puis de nouvelles plateformes technologiques de recherche mais bon j'en ai dit il vaut bien assez là dessus alors en ce qui nous concerne la plateforme IRM de Grenoble a évolué comme l'annonçait monsieur Amiel tout à l'heure en unité mixte de services qui s'appelle IRMAJ qui associe l'UGF le CHU l'INSEAN le CNRS qui regroupe un petit peu comme le fait le CERMEB différents équipements de recherche et surtout tous les personnels ITA qui vont avec parce que disons vous vous rendez bien compte que ces équipements dans le cadre de la recherche si on veut avancer et bien obligé d'avoir à nos côtés des ingénieurs des physiciens qui sont disons très pointus dans tous ces domaines voilà et en 2012 donc c'est important de le noter 2012 c'est donc il n'y a pas si longtemps et bien il y a eu un grand appel d'offres national pour vous avez vous avez dû en entendre parler pour les les IDEX les les projets d'excellence ceci etc et dans le cadre de cette grande de ce grand appel d'offres il était prévu de pouvoir éventuellement créer des infrastructures nationales et donc les différents acteurs concernés par l'imagerie se sont coordonnés donc à Grenoble c'est Daniel Fagret qui a assuré cette coordination à Lyon c'est Philippe Dweck et donc avec les moyens humains et matériels dont on disposait et on s'est structurés comme les composantes d'un réseau national qui s'appelle donc FLI infrastructure France Life Imagic il associe Paris Sud avec Orsay Paris Centre Bordeaux Marseille Lyon et Grenoble vous voyez on retrouve un petit peu disons tous les gens qui étaient très actifs dans le gramme et il permet aujourd'hui une coordination nationale de cet ensemble ce qui est quand même ce qui est quand même disons important parce que on ne peut pas disons multiplier les équipements et les recherches dans différents sites si les gens ne se coordonnent pas il faut effectivement utiliser les spécificités de chacun voilà alors pour terminer et j'étais un peu long peut-être mais je crois que disons on est bien d'accord que la synergie entre Lyon et Grenoble aura été essentielle à tous ces développements de l'imagerie médicale en Rhône-Alpes-Auvergne et même en France et si je suis là c'est aussi pour en témoigner à l'invitation de Michel alors juste je voulais en conclusion un petit hommage à Joseph Fourrier on avait une université qui s'appelait Joseph Fourrier maintenant elle s'appelle Grenoble-Alpes moi je préférais Joseph Fourrier mais c'est pas grave parce que monsieur Joseph Fourrier c'est lui qui disons a mis en avant toutes les possibilités d'une opération mathématique relativement simple qui s'appelle la transformée de Fourrier donc grosse intégrale double qui fait que par rapport à deux variables vous pouvez passer disons ça c'est des variables qui sont mettons dans le plan dans le plan cartésien ici on va passer à des variables qui sont dans le domaine disons fréquentiel et bien c'est assez extraordinaire de penser que l'image RMN qui est acquise dans ce qu'on appelle c'est vraiment qui est acquise les points images qui sont acquis après l'enregistrement de tous mes signaux RMN qui sont codés en phase et en fréquence avec mes gradients qui se baladent et tout et bien l'image qui est acquise c'est celle-ci et par une petite opération mathématique qui s'appelle donc la transformée de Fourrier ça dure pof il suffit d'appuyer sur le bouton et j'ai cette image qui sort dans le plan XY c'est quand même beau et ça marche dans les deux sens si on part de celle-là on revient sur celle-là voilà je vous remercie de votre attention bon j'espère que je ne vous ai pas trop clavés avec les questions merci 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 Sous-titrage FR ?